Bonjour à tous c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau jt du geek alors aujourd'hui on va tester un truc alors qu'est l'idée aussi de faire des déballages une tour de pc alors elle est vide d'accord mais elle est quand même plutôt intéressante et je pense que c'était extrêmement gros donc j'ai pas trouvé comment mettre la caméra machin et tout donc on va essayer comme ça après je vous fais le déballage d'une voiture pour faire plus gros comme ça alors c'est la hermès make your style de la marque apex gaming alors bon sur bruit de perceuse et tout mais ça on a l'habitude ils sont de retour ils sont de retour voilà bon alors vous pourrez pas vous s'avère comme sac à main mais ça vous fera une jolie tour hermès la classe bon qu'est ce qu'on nous promet dans la fiche produit alors bon c'est tour pc donc c'est un peu compliqué mais on va quand même parler versatiles front panel infos customisation alors la face avant apparemment vous pouvez mettre des ventilos on verra ça après si on arrive à la tournée tempéré alors il ya vrai il ya une vraie vitre alors je vais l'enlever tout de suite j'ai remis deux vis de j'ai remis deux vis de blocage parce que je me suis dit c'est le meilleur moyen de que la vitre tombe et même si elle est quand même plutôt épaisse elle est bien en fait il ya vraiment les il est petit picot en fait qui font vraiment que ça rentre dedans et que vous risquez pas de la casser bon par contre la vitre est valaises regarde je te laisse voir un peu regarde c'est du vrai vert de tu sais je m'attendais une petite couche en verre de plexiglas c'est bien dégueulasse et en fait non c'est du vrai rien hop tu l'as tu l'as deux fois voilà donc je la mets là bien ne pas bouger parce qu'après elle tombe ça va foutre du vert partout voilà donc voilà un peu la tour alors vu de ce côté là donc là bas vous pourrez mettre vos cartes alors il explique que tu vas permettre toutes les cartes le iatx atx micro atx mini itx bonbon donc pour être toutes les cartes mères moi par exemple je verrais bien une machine à miner là dedans par exemple si on devait faire une review un jour s'il nous demande de faire une review j'installerai bien une machine à miner dedans parce que vous allez voir il est allé il est extrêmement ventilé ce que vous voyez déjà sur la photo c'est que alors il y a trois ventiles vous pouvez mettre trois ventiles au dessus alors ils y sont pas là d'origine il y en a que un petit derrière comme ça machin et vous pouvez en mettre deux devant et apparemment un troisième via le petit adaptateur qui nous est donné ici enfin l'adaptateur c'est un petit cache en fait c'est du faut que je te fasse voir après tu vas voir support donc là là les radiateurs donc tu pourras mettre éventuellement avec du refroidissement liquide et tout c'est vrai que j'ai une tour en eau avec le refroidissement liquide ça peut être intéressant de faire un montage comme ça aussi ça super les graphiques car jusqu'à 432 mm donc je regarde même à 1080 en bas là elle doit faire à peu près ça elle est bien balèze tout le free de réinstallation donc apparemment voilà il ya déjà toutes les nappes qui sont une partie des nappes qui sont préinstallés notamment les connecteurs et tout en haut ça c'est plutôt bien parce que c'est un peu la merde le peu de tour que j'ai monté c'était quand même relativement dégueulasse avec les fils qui se baladent et tout mais ça donne un petit charme alors l'hermès massive front panel option issata alors en fait ils vous disent bien attend je vais essayer de te la tourner voilà donc tu peux mettre les ventilateurs tu vois c'est bien transparent et tout donc du coup si tu mets un truc tu mets des ventilos avec des leds même ces ventiles avec des leds pourri qui meurent au bout de trois mois comme les miennes mais tu pourras donc je pourrais mettre trois ventilos là donc du coup l'air va rentrer là dessous et machin ça apparemment nous ils en ont livré un autre et un que tu peux mettre à la place là donc du coup au lieu d'avoir un plexiglas où là je sais pas vraiment l'air où elle va rentrer par dessus mais ça me paraît pas à faire voir ouais il ya moyen de faire rentrer un peu d'air mais ça sera moins bien que moi ils m'ont donné celui-là avec je sais pas s'ils nous donnent d'origine ou pas ils mettent ça là dessus donc du coup là tu auras vraiment une grille ouverte et t'auras quasiment presque le c2 parce que ils mettent bien le c1 bah oui non c'est le c1 qui est fermé et le c2 avec la grille donc du coup on a quasiment les deux en un ce qui est plutôt une bonne nouvelle voilà hop ça c'est pour la partie non 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 e sata atx usb 3 alors sur le dessus mais en fait je me débrouille bien sans volant me la péter je trouve que j'ai plutôt bien alors au niveau informatique on est d'accord je pas si calé qu'un smartphone j'ai monté un pc c'est déjà bien mais c'est surtout pour la prise de vue alors en autorat quoi un petit bouton power on off t'auras deux prises usb 3 c'est vrai que dans les tours de fin 2018 on pourrait peut-être espérer subodoré un usb type c ou un thunderbolt comme tu voudras et un lecteur de cartes ça aurait pas été du gâchis ça c'est quoi reset le criss casque prise micro deux petites led à savoir qu'en haut tu peux mettre trois ventilateurs et une petite grille de magnétique alors c'est pas mal ce que tu vois la grille elle s'aimante là ça permet de faire un peu le filtre anti poussière c'est comme c'est comme moi en fait une fois par an tu découvres que tu as une tour et qui est pleine de moutons dessus là tu l'enlèves hop ça tu comme ça voilà étant mais plein l'appartement bien évidemment c'est là que c'est drôle bon en bas la lime c'est bien vide comme ça je trouve que c'est plutôt pratique tac ici à l'arrière bon bah du coup un gros ventilo qui est gratuit dedans pour refroidir un petit peu l'animal trois ventilo donc du coup devant trois ventilo sur le dessus c'est quand même pas mal du coup ça ferait une très bonne machine à miner en fait hein tu vois j'entends de me dire tiens peut-être que ma machine à miner alors parce que j'ai comme carte mais en fait en je mets qu'une carte graphique donc je pas l'intérêt de mettre une carte de fou repérer récupérer une carte mère que j'ai en haut avec un petit peu de ram un petit ssd hop petit vol en review c'est faisable 4 mm tempéré 300 radiateurs donc là il vous explique qu'il a gagné le red award apparemment trop de monde gagne ça pour que ça soit cohérent 4 mm la vitre de 4 mm c'est pas mal et non pas 4 nanomètres user friendly airport donc là les boutons on a vu ça c'est bien le cooling at away voilà donc là il explique tout ce que tu peux permettre donc des ventilateurs là ici 1 2 3 4 ou alors des gros gros ventilateurs ça peut être pas mal c'est quoi c'est les 140 mm pas mal des radiateurs alors des radiateurs de vent derrière dessus ça refroidit atx system donc là c'est ce qu'on a vu sur ce côté là ici ce que je vais arriver voilà on a vu sur ce côté là ici donc là tu peux mettre les cartes mère c'est pas mal de l'autre côté alors de l'autre côté magnétique de l'autre côté là donc l'emplacement pour mettre c'est de faire comme ça parce que je tiens en équilibre hop voilà le placement avec d'un bras tu as vu ça il ya du musc 1 2 emplacements pour des disques durs donc là bas tu je rentre des bons vieux disques durs à l'ancienne l'ature pour mettre des ssd ah c'est pas mal 1 2 3 ssd classe je pense c'est pas mal en même temps j'ai jamais des montées de tour enfin pas souvent voilà là 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 fait voir il ya une petite vidéo le son s'il vous plaît est-ce que si j'ouvre sur youtube je peux enlever le son que le son me paraît pas voilà donc du coup c'est quand même plutôt bien deux disques durs gros physique l'alimentation ici que tu pourras mettre sur rack et en fait tu vois tu la rentres par-dessous là hop là tu peux en mettre un balèze l'aliment pas aussi grosse que ça la mienne pourtant pour une machine à miner elles sont quand même bien alors voir parce que dans le joueur de l'amener un peu plus carré mais elle va prendre la moitié de ça je crois dire on pourrait en mettre deux presque donc ça c'est pas mal les deux disques durs c'est pas mal les trois ssd ça c'est classe il ya pas mal de petits emplacements et tout le vent de kilos à l'arrière bon il est quand même assez assez ouvert donc là on reprend un petit peu le design le seul truc que je vais regretter et qu'en fait vous êtes tous au foot de ma gueule je sais que vous allez au foot de ma gueule du coup j'anticipe tu vois il n'y a pas de truc pour mettre de cd devant alors oui alors c'est trop old school les cd et tout bah ouais mais enfin s'il ya des mecs qui jouent moi je veux bien mais si mec qui joue tu mets pas de lecteur cd devant tout ce que je veux dire alors après oui mais d'enseigné machin c'est old school dvd bon allez ok on va dire que tout ta vie est en usb tu n'as plus besoin de ça mais lecteur de cartes sd toi par exemple moi alors à moins que l'utilisation elle soit vraiment extrêmement gaming et que du coup comme c'est extrêmement gaming tu n'es pas besoin de tout ça mais voilà donc du coup ça manque un peu de polyvalence au niveau du cd de lecteur de cartes sd où tu n'as pas moyen d'intégrer ça alors à moins que tu intègres ça sur les ballons sur les côtés tu mets les caches c'est mort à l'arrière je vois pas l'intérêt de mettre des trucs comme ça bon bah après voilà donc du coup c'est un très joli produit encore une fois c'était un ils voulaient un déballage gratuit ils ont eu un déballage gratuit en même temps voilà quoi 1 16 en a eu pour leur pognon c'est à dire rien voilà donc hermès donc c'est un c2 s1 2,5 b2 drive nananana voilà donc on s'est repris un petit peu l'essentiel si vous voulez acheter vous pouvez l'acheter directement sur le lien je mettrai en description sur apex gaming apex gaming point info donc l'app examiner la torte s fait 69 dollars ils la vendent également chez amazon qui est la fiche produit la plus minable que j'ai jamais vu avec rien dedans il est juste un petit un petit comparatif ici entre la c1 alors apparemment ça serait plutôt c1 et c2 d'un coup 60 euros plus 11 euros de frais de port bon ça fait 60 euros c'est pas excessivement cher n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces tours quels sont d'après vous qui est un spécialiste bien évidemment ces points forts quels sont d'après vous ces points faibles est ce que le prix est bien placé par la concurrence est ce que non est ce que c'est de la merde est ce qu'en fait c'est plutôt pas mal parce qu'à l'envers et que le métal est plutôt quali et qu'elle est relativement bien fini et complète voilà n'hésitez pas à mettre un commentaire n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air c'est envie de dire merci et tu sais pas comment faire mais tu mets un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir tu peux partager sur les réseaux sociaux et pour ceux qui veulent soutenir l'aventure je rappelle les fabricants nous envoient des produits on demande pas d'argent mais on reste intransigeant oui c'est la rime en c'est normal c'est le matin voilà donc du coup tu peux nous soutenir en payant un café sur tipeee ou en allant regarder une vidéo gratuitement sur utip tu vas en bas tu aurais une petite vidéo ça dure 30 secondes de ta vie et moi ça me rapporte un petit peu comme ça si tu veux pas le faire tu fais pas et si tu veux arrêter de la pub tu peux le faire un petit peu ça fait plaisir vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et d'ailleurs merci à tous ceux qui prennent 30 secondes de leur temps pour aller arrêter une petite pub ça nous aide vachement parce que du coup on peut dire alors le monde pas tulle mais en attendant on vit grâce aux membres et puis les membres sont contents de voir un peu les produits comme ça parce qu'on n'a pas de parti pris ce serait de la merde on vous dirait c'est de la merde mais en fait c'est pas mal en fait c'est bien non je pense que s'ils veulent une review donc du coup ils paieront pas déconner et ben dans ce cas on mettra une tour une configuration dedans et peut-être voir pour miner un peu pour voir un peu la configuration parce qu'elle a l'air plutôt jolie plutôt belle voilà n'est ce pas bon allez c'est tout pour aujourd'hui on voit bien à travers après faut le déclipser il ya des petites vis là tu vois non tu vois pas attend je te fais voir comme ça regarde les petites vis là dessus donc tu dois avoir enlevé des clips cela ou des vis oui des clips cela les vis pour les accéder derrière je crois qu'on fait tu dois déclipser hop ta c1 devient une c2 voilà c'est tout pour aujourd'hui paie et prospérité bonne journée à ce soir 15 heures pour la quotidienne sinon à demain pour un prochain produit high tech ou smartphone pas mal de trucs paie et prospérité merci d'être passé à demain à et 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 et